Le titre qui est lié à cette question Ce philosophe allemand, écrivain, dramaturge, qui a fait des livres très importants, a eu cette parabole disant « Si Dieu, Rabbi, il me demande, dans ma main droite j'ai la vérité et dans la main gauche j'ai la recherche de la vérité, qu'est-ce que tu choisis ? » Et moi, dit Lessing, j'incline tristement ma tête vers la main gauche et je dis « Père, mon Dieu, donne-moi à la main gauche la vérité absolue, elle est à toi ». La vérité, elle est une. D'ailleurs, dans le judaïsme qui est ma religion, où je suis né, le mot « vérité » est synonyme de Dieu. Il ne peut pas y avoir de vérité. La vérité, elle est une. Mais il faut tout de suite ajouter que personne ne l'a. Et que ce qui donne du sens à la vie des hommes, c'est cette recherche permanente de la vérité, comme une ligne d'horizon vers laquelle nous tendons et à laquelle nous n'atteignons jamais. Mais, y compris dans le monde scientifique, quand Newton fait sa gravitation universelle, ce n'est pas la vérité absolue. Au XXe siècle, Einstein va dire « Oui, c'est pas mal la gravitation universelle, mais ça ne rend pas compte de certains noms de facteurs que nous avons observés. » Donc, il va construire la relativité généralisée. Le fanatique, lui, il va dire à Dieu « Donne-moi la main droite ». Il l'a obtenu, qu'il croit. Et à partir du moment où il a la vérité, tous ceux qui ne partagent pas son opinion, ce sont dans l'erreur, ce sont des blasphémateurs. Ils ne méritent qu'une chose. On peut les tolérer éventuellement, comme des êtres inférieurs, mais il vaut mieux les exterminer. Le fanatique ne supporte pas celui qui n'a pas son opinion. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'il a la vérité absolue, elle est à lui, Dieu lui a donné, il n'y a pas à discuter. Voilà. Donc, tous les êtres, je dirais, moi, je suis comme Lessing. Si Dieu m'avait posé la même question, je l'aurais dit « Donne-moi ta main gauche ». Quand j'ai écrit ce livre, on m'a un peu poussé en me disant « Oui, il faut aller du côté de... » Du fanatisme religieux et, en particulier, une attaque contre l'islam. J'ai dit « Samhounis, je ne suis pas d'accord ». Le XXe siècle a été endeuillé. Des millions, des dizaines de millions de gens sont morts du fanatisme qui était du fanatisme athée. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé, petit à petit, à distinguer quatre formes de fanatisme. Le fanatisme, le premier, me semble-t-il, nationaliste. Aimer son pays, c'est très bien, c'est nécessaire. Celui qui n'aime pas son pays, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais celui qui fait de son pays la valeur absolue et que les autres, mais ils ne valent rien, c'est-à-dire le nationaliste, le fanatique nationaliste, lui, lui, tombe... C'est une catastrophe. Tous les nationalismes ont été payés très, très chers par ceux qui sont tombés dedans. Que ce soit les nazis, que ce soit le fanatisme sioniste, que ce soit le fanatisme musulman, le nationalisme arabe, tout cela ne donne jamais rien de bon. Qu'est-ce qu'il a fait, finalement, en Nasser, avec son nationalisme arabe ? Il a laissé l'Égypte plus pauvre et plus faible qu'avant la prise de pouvoir. Napoléon, c'était pareil. Il a laissé la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. Donc, première forme de fanatisme, le fanatisme nationaliste. La deuxième forme, c'est le fanatisme raciste. Le nazi, il pense qu'à part les Aryens, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tous les autres, toutes les races sont inférieures. Elles méritent d'être exterminées, tôt ou tard. Le troisième fanatisme, c'est le fanatisme idéologique. Par exemple, le fanatisme communiste. Si vous n'adhérez pas aux théories léninistes, marxistes-léninistes, vous êtes un bourgeois, vous êtes un capitaliste, vous êtes un oppresseur et vous méritez le goulag, en gros. Donc, ça a coûté des dizaines de millions de morts. Et la quatrième forme, c'est le fanatisme religieux. Le fanatisme, il y a l'homme religieux, moi, je suis un croyant. Surtout quand je suis en Tunisie, je ne sais pas pourquoi. La Tunisie me rend croyant. Bon. En tout cas, les gens, j'ai connu un être le plus éclairé, que j'ai connu le plus ouvert, le plus tolérant, le plus... Tout ce que vous voulez. C'était un juif très pieux. Dans l'islam, il y a aussi des gens, dans l'histoire de l'islam, des gens extrêmement pieux, qui étaient des gens d'une ouverture, d'une tolérance à l'autre, exceptionnel. Donc, être la foi, le sentiment religieux fait partie de l'homme. On ne peut pas l'enlever. Vous l'enlevez, il devient... Il se met ailleurs, il devient un sentiment politique, il devient un sentiment... Ce sentiment religieux provient du fait que l'homme se sait mortel, et que pour compenser son angoisse de mort, il y a ce sentiment religieux qui le fait espérer, qui a une autre vie ailleurs, ou... Donc, le fanatisme religieux, c'est la perversion du sentiment naturel religieux qui est légitime. Les athées aussi ont un sentiment religieux. La barbarie fait partie, est essentielle, fait partie de l'être humain. L'être humain, Freud l'a mille fois souligné, c'est un barbare potentiel, c'est un assassin, c'est un voleur. Donc, tout le phénomène civilisationnel consiste à transformer ces pulsions destructrices, meurtrières, barbares, de les sublimer dans des œuvres favorables à la société. Je prends un exemple bateau que l'on trouve dans le Talmud, d'ailleurs, pas chez Freud, quelqu'un qui a une forte pulsion d'assassin. Il aime tuer, il aime verser le sang de son prochain. Bon, plutôt que de devenir un assassin et d'égorger les gens, il peut devenir chirurgien, il fait couler le sang, mais pour le bien des patients. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Alors, le fanatique, comme on l'a dit au début, il croit qu'il a la vérité absolue. Sauf que, il s'aperçoit très vite que les faits concrets, les développements des événements, ne collent pas avec sa théorie, sa conception qu'il a du monde. il se demandent, mais comment faire coller les deux ? Comment faire coller sa vérité, entre guillemets, et ce qu'il observe tous les jours ? Alors, il y a plusieurs façons de mettre ça. Il peut dire, c'est une apparence, peut-être que ça va changer, c'est un moment, etc. Mais il y a aussi une façon tellement plus simple, c'est de dire, il y a un complot. Il y a un complot qui déforme la vérité, qui veut... C'est l'impérialisme, c'est le ceci, c'est le Mossad, c'est les services secrets. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Pour les uns, ça va être le Mossad, pour l'Israël, c'est l'Iran. L'idée du complot, c'est une idée de facilité qui permet de boucher les contradictions entre vos convictions et la réalité, les faits politiques qui se passent tous les jours. Mais l'idée du complot n'est pas propre aux fanatiques. C'est une idée qui devient de plus en plus répandue, c'est une idée séduisante, ça vous rend malin, ah oui, oui, je sais, je comprends, derrière, il y a autre chose qui se passe. Et ça a pris une telle tournure que le grand philosophe allemand Karl Popper s'est penché sur la question et a dit c'est une faiblesse intellectuelle que de croire la théorie du complot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot, il y a des manipulations, personne ne va le nier. Mais ramener l'histoire humaine, ramener la réalité historique à un complot, c'est une erreur intellectuelle grave. Et c'est aussi la contradiction qu'il peut y avoir entre le texte sacré, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit les Évangiles, ou tous les textes sacrés, entre ce que disent les textes sacrés et ce que la réalité, par exemple, les textes sacrés disent « Dieu a créé le monde en six jours ». Nous savons que l'histoire, que l'univers a plusieurs milliards d'années. Les dinosaures ont existé, mais dans certaines conceptions stupides de la religion, les dinosaures n'ont jamais existé. C'est une invention des coffres, des mécréants, et donc voilà. Donc, il y a un complot des mécréants pour nous faire croire qu'il y a eu des dinosaures ou que les hommes sont partis sur la Lune, que l'attentat du 11 septembre, c'était un attentat organisé par le Mossad, etc., etc. Avec des preuves, les âmes, ils trouvent des preuves, mais qui sont fausses. Par exemple, le 11 septembre, certains ont raconté que c'est le Mossad parce qu'aucun juif n'est mort. Alors moi, j'ai un ami, enfin une connaissance, disons, je peux même vous donner son adresse. Il habite à côté de Maison Alfort, à Charenton. Son fils est mort dans l'attentat du 11 septembre. On peut le vérifier, mais l'homme du complot ne cherche pas à vérifier. Ils vont vous dire que, par exemple, l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo n'a pas eu lieu. On n'a pas vu les cadavres. Comment ? Wolinsky n'est pas mort. Le flic qui a été abattu n'est pas mort. On n'a pas vu le sang dans le film. Mais c'est un discours qui prend sur des centaines de gens, des milliers de gens en France, ici aussi peut-être. Donc ça vous permet, comme vous l'avez dit, entre l'idéal de perfection que vous pouvez avoir et la réalité, cet écart qui peut être énorme, le complot vous permet de boucher. Donc méfions-nous des théories complotistes. Ce n'est pas le monothéisme qui rend les gens fanatiques. Ce qui rend les gens fanatiques provient du fait qu'une idée que vous avez, une croyance, vous voulez l'imposer aux autres. c'est l'idée de vouloir universaliser votre propre conception de la vérité. À partir du moment où vous voulez que tout le monde pense comme vous, vous tombez dans le fanatisme. Mais le monothéisme en lui-même, moi je crois en un Dieu unique, alors c'est ma croyance, vous pouvez croire en ce que vous voulez, peut-être pas dans ma maison, mais bon. Donc je critique la position de Freud qui associe l'intolérance, il parle surtout d'intolérance, mais qui associe l'intolérance au monothéisme. Voilà. Moi je considère le monothéisme comme un acquis de l'être humain, de la pensée humaine, à partir du fondateur, disons mythique, à savoir Abraham, Ibrahim, Khalil qui est arrivé par la pensée à comprendre que derrière les apparences, il y avait un principe organisateur des apparences. Qu'est-ce que c'étaient les païens ? Les païens c'étaient des gens formidables. Les grecs, ils ont inventé la philosophie, la science, je sais pas quoi moi, l'architecture. Les babyloniens, ils ont inventé, les babyloniens étaient des païens, ils ont inventé l'astronomie. L'astronomie, pas l'astrologie. Donc les païens, comme le dit Maïmonis, c'était des gens remarquables. Et eux, ils croyaient que les astres qui voyaient la lune, le soleil, Vénus, Mars, etc., contrôlaient le destin humain. La puissance que l'on attribue à Abraham, c'est de dire, pardon, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ces astres que l'on voit, qu'on ne peut pas nier, quelque chose que l'on ne voit pas et qui organise les lois qui gèrent le mouvement de ces astres. C'est ça, l'idée princeps. L'idée princeps du monothéisme, c'est d'aller au-delà des apparences. C'est une idée très forte. Moi, je ne veux pas y renoncer, à cette idée. C'est un progrès considérable. La science moderne repose là-dessus. C'est que derrière chaque apparence, je cherche quel est le réel qui comprenez. Au-delà des apparences, il y a un réel qui transcende cette apparence. Donc, dire que le monothéisme a amené au monde le fanatisme, la tolérance, c'est une vue un peu courte. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est une citation d'un grand historien anglais qui disait « L'histoire humaine, elle est faite de crimes. » Toute l'histoire humaine, c'est une série de crimes, d'horreurs. Mais Leibovitz a dit « Oui, l'histoire humaine est une série de crimes et d'horreurs, mais elle est aussi le combat quotidien contre les horreurs. » Le combat pour la civilisation, c'est-à-dire le vivre ensemble, une vie dans une cité pacifique, prospère, créatrice. C'est un combat quotidien parce que l'homme porte ça en lui et ça, on ne peut pas l'enlever. Et d'une certaine façon, c'est bien. Je veux dire, cette agressivité de l'homme, on en a besoin. Si vous voulez construire une maison, vous êtes obligés de creuser la terre, de casser une maison vieille. Tout ça, il y a de la destruction. Pour construire, il faut détruire. À une condition, comme je vous l'ai dit, de sublimer cette pulsion, ce que Freud appelait « pulsion de mort » de la sublimer dans une volonté de construire. Donc, et puis, j'ajoute quand même ceci, c'est que l'homme aime l'horreur. Pourquoi on va voir des films atroces, des films gores, des films, c'est que ça nous plaît. Commercialement, c'est des succès. Ces films, on les aime, on les aime pas. Les salles de cinéma sont pleines. Vous dites, nos enfants, mais il faudrait que nos enfants n'aiment pas l'horreur. Il faudrait que nos enfants ne soient pas des barbares. Comment les éduquer, eux, pour qu'ils préfèrent qu'à d'abeille entre amis, manger un bon couscous, voir un bon film, écouter de la belle musique, écrire, produire, dialoguer. Ce goût, il faut donner aux gens le goût de l'intelligence, le goût des œuvres de la civilisation, de l'art. Donc, c'est un travail d'éducation. Est-ce que nous, nous sommes tellement à jour avec ça ? Pas sûr. Vous avez un grand écrivain français qui s'appelait Georges Bataille qui a beaucoup parlé sur la fascination de l'horreur. Il ne faut pas oublier ça, qu'il y a des gens que ça excite, ça les fait bander, l'horreur. Bon, donc, ce combat quotidien, c'est un combat et il faut le mener quotidiennement avec tolérance. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, son idée ne me plaît pas mais lui, c'est un être humain, je le ménage, je dois le respecter. Ce n'est pas facile. Généralement, quelqu'un qui ne partage pas votre idée, c'est un salaud. Bon, parce qu'on est tous aussi un peu fanatiques. Dans mon livre, je l'ai conclu d'ailleurs en disant, par un passage autobiographique, je lui ai dit, je suis un fanatique, moi. J'ai été un fanatique dans ma jeunesse. Quelqu'un qui était contre le communisme, c'était un salaud qu'il fallait tuer. Claire. Et j'ai raconté comment ça a été très difficile pour moi d'abandonner cette idée totalitaire du communisme. Il a fallu un gros effort à Jacques Lacan pour me faire lâcher et tout ça. Donc, ce n'est pas facile. On ne va pas guérir les fanatiques comme ça. Donc, à mon avis, pour détruire des choses comme les États fanatiques, criminels, il va falloir y aller à l'armée. Mais comment prévenir ? C'est ça, la votre question. Bon, c'est une phrase bateau par l'éducation, mais il faut se rendre compte ce que ça signifie. Ça signifie d'aimer la culture, aimer l'art, aimer tout ça, aimer notre héritage. Et notre héritage, il est multiple. On fait une révolution en Tunisie, par exemple. Tout ce qui s'est passé avant, ça ne vaut rien. Je ne vois pas. Peut-être qu'il y avait des bonnes choses là-dedans. Il y avait du mauvais, mais il y avait peut-être quelque chose de bon. Il y a une belle parabole talmudique que j'aime. Il y a un type, un jour, un rabbin, il voit un type qui plante un caroubier, un arbre. Il lui dit, dis-moi jeune homme, pas jeune homme, il était un homme mûr. Qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, je plante un caroubier, un petit caroubier. Alors, tu sais combien de temps il faut pour qu'un caroubier donne des caroubes ? À l'époque, le caroube, c'était une plante très nourricière, les gens l'aimaient beaucoup, enfin, c'était important. Il lui dit, je sais, je suis un paysan, 70 ans, et tu espères récolter des caroubes ? Il lui dit, mais mon ami, je suis né dans un monde, il y avait des caroubiers, je veux laisser après moi un monde, il y a des caroubes. Je sais que je ne mangerai pas, mes enfants, mes petits-enfants, ils mangeront ce caroubier. Cette idée de penser à l'avenir, de préparer par des œuvres importantes, je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ça n'évitera rien, ça n'empêchera rien, mais si on mène bien ce combat, on peut le gagner. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas optimiste, forcément. Par exemple, sur la Tunisie, tout le monde est pessimiste aujourd'hui. Mais moi, je suis optimiste. Depuis le premier jour au journal, où je travaille, à la revue, tout le monde dit, tu es le seul optimiste. Je suis le seul, mais parce que je vois, je pense que je vois mieux la réalité tunisienne que vous. La réalité tunisienne, je pense que l'avenir de la Tunisie sera un pays prospère, pacifique, et qui fera peut-être des jaloux à droite et à gauche. Moi, je suis optimiste. Le combat pour les droits de la femme est un des éléments essentiels pour la lutte contre la barbarie. Je cite souvent mon maître, Lébobitz, un jour, on lui a demandé, à la fin de sa vie, il avait 90 ans, ils lui ont demandé, ça a été filmé, on lui a demandé, monsieur le professeur, vous qui avez fait tellement de choses, vous êtes un philosophe, vous êtes un savant, vous êtes un médecin, vous êtes un homme de la religion, vous aimez Dieu, etc. Quelle est la chose la plus importante de votre vie ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est la philosophie ? Est-ce que c'est la science ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'est tourné discrètement vers la vieille femme qui était là sur sa canne, sa femme, il a dit, la chose la plus importante de ma vie, c'est elle. Et je trouve que ça, si quelqu'un arrive à dire comme ça, la chose la plus importante de ma vie, c'est ma femme, c'est le prototype de l'anti-barbare. Sous-titrage Société Radio-Canada